Comment ça va ? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de meilleur faux Pour le meilleur faux d'aujourd'hui, c'est les Urban Pods Encore une fois cette marque sur la chaîne Avant de commencer, je tiens à dire que je ne suis pas en partenariat avec eux Et je ne suis pas sponsorisé par eux Ils ont vu la première vidéo, ils ont grave kiffé mon test Du coup, ils m'ont proposé d'envoyer une box où ils ont tous les nouveaux produits Et la box, c'est celle-ci Comme je l'ai dit, je ne suis pas en partenariat avec eux Et je ne suis pas sponsorisé Sponsorisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être payé par la marque pour être mis en avant C'est pas du tout ce que je fais Moi, mes tests sont transparents Si je vous dis que c'est une mauvaise qualité, c'est une mauvaise qualité Aujourd'hui, on va tout tester ensemble On va regarder si la qualité est mauvaise Si justement la qualité du plastique est bonne Sachant aussi qu'ils ont remis à jour l'ancienne version Je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas Et autre chose, je vais tout faire gagner sur Instagram Tout ce qu'il y a dans cette boîte, vous allez voir après Je vais tout faire gagner Si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, peut-être que c'est le cas Je vous invite à le faire tout de suite C'est RDM DCL Maintenant que tout est dit, on peut commencer le déballage de cette box Je ne l'ai pas ouverte, elle est relativement chargée Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans Je sais juste qu'il y a les nouveaux produits Ok, c'est parti, on va ouvrir la boîte Voilà Donc déjà, premièrement, on a une petite lettre On va regarder ça après Donc ici, on a plein de produits Et je ne sais pas si vous allez voir Donc on a déjà ça Alors derrière, je vois que c'est un pod de recherche sans fil Ensuite, on a les Urban Pods classiques Donc c'est les blancs Là, on a une version noire aussi, les classiques Donc celle-là, c'est la version mise à jour de celui que j'avais fait avant Alors ça, c'est les Urban Pods Pro C'est les copies des AirPods Pro Sauf que là, c'est les Urban Pods Pro en noir mat Et là, c'est les versions blanches Voilà, tout simplement On va tout poser par terre On va commencer par les classiques Mais avant de commencer par les classiques Je vais ouvrir leur enveloppe Je pense que c'est comme la dernière fois Donc c'est écrit en français Cher RDM, j'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée Ici, chez Urban Pods Nous avons travaillé d'ARHP pour développer nos derniers écouteurs Alors que nous travaillons sur ce dernier modèle Nous voulions faire un produit similaire aux AirPods Pro En insistant plus particulièrement sur le rapport qualité-prix Du coup, il faut savoir que les Urban Pods Pro, ils sont à 59,99€ Par rapport aux AirPods Pro qui coûtent, eux, 279€ C'est vrai que c'est pas cher Nous savons que tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 279€ pour des écouteurs Alors nous avons décidé de redoubler d'efforts Et nous assurer de proposer une paire d'écouteurs Dont la qualité, vous ferez penser à un prix bien plus élevé Donc similaire aux AirPods Pro Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo Avec les Urban Pods Pro, nous avons créé les meilleurs écouteurs Entrant en concurrence directe avec les AirPods Pro Pour seulement un quart du prix Les Urban Pods Pro sont tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil Que vous pouvez avoir à moins de 60€ Afin de remercier nos clients et votre public Nous lançons une offre de lancement à 59€ Pour une durée limitée J'espère que les produits vous plairont Bien à vous, Jack d'Urban Pods La dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de commandes Qu'ils n'ont pas pu livrer tout le monde à temps En fait, ils avaient un stock limité Et du coup, le stock a complètement été vendu Du coup, ils n'avaient plus de stock Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû en faire produire Du coup, on va commencer par les blancs ou les noirs Alors, je ne sais pas Bon, bah commençons par les blancs Parce que du coup, pas de surprise Ça va être pareil que les AirPods On va tester toutes les fonctionnalités aussi Du coup Ici, on a les Urban Pods classiques blancs Qu'on va enlever Et là, pour le coup, ils ressemblent vraiment de ouf Aux AirPods, donc originaux Et ici, on n'a pas marqué Design by Apple Parce que du coup, c'est des Urban Pods Les versions Black Qui sont de meilleure qualité que la dernière fois, normalement Donc au niveau de la matière Alors là, j'ai du mal à enlever Ok, effectivement, il y a une meilleure qualité Ça se voit direct en fait Du coup, le câble de chargement C'est du Lightning Et ici, est-ce qu'ils sont blancs ? Ou ils sont noirs ? Ok, là, c'est du blanc Donc les AirPods 1, ils sont là Du coup, vous voyez qu'ils sont juste là Ils sont entre les deux J'ai sorti la petite balance On va regarder combien ça fait du coup Donc je pose les AirPods originaux Apple Donc c'est les originaux là Et là, ça nous fait 46 grammes Donc là, je vais poser les Urban Pods Classiques On est à 48 grammes aussi, regardez Même 49, 48 Maintenant, on va mettre les Urban Pods classiques noirs Et là, on est à 46 grammes On va juste poser le poids des anciens modèles Et là, on est à 33 grammes Ok, les nouveaux Urban Pods classiques noirs Sont beaucoup plus qualitatifs Maintenant, je sors mon iPhone Et hop, j'ouvre le clapet Pour voir si ça se connecte On va regarder un autre truc C'est le clapet Vous savez que le clapet, c'est très important On voit qu'ils ont de la force Et qu'ils tiennent Et qu'ils ne se charment pas tout seul Donc ça, c'est un très bon point Parce que ça, c'est vraiment sur les originaux Du coup, ça et ça, c'est les mêmes Donc je ne veux plus tester les noirs Parce que je préfère la couleur noire Ok, la musique s'est lancée directement Je regarde à la qualité, ce que ça donne Donc là, regardez Là, il y a de la musique Si j'enlève l'écouteur Ça s'arrête Si je remets, ça se relance Je vais taper deux fois dessus Deux fois dessus, ça veut dire Siri Je pense qu'on peut aller dans les réglages Modifier ça C'est ce qu'on va faire On va aller dans les réglages Aller dans Bluetooth Et là, on voit que c'est marqué Urban Pods On va cliquer dessus Donc là, à droite Je veux que ça soit Piste suivante Et à gauche, Siri Je lance Je clique deux fois Ça change de la musique Donc c'est bon Ils ont la recharge son fil On va le tester avec le chargeur son fil après Mais là, sinon, pour vous dire la qualité En vrai, je vous le dis la vérité Elle est très bonne Je vais tester un dernier truc Je vais poser l'iPhone dans une autre pièce Et je vais dire le mot Dis, Siri Dis, Siri Dis, Siri Donc le Dis, Siri ne fonctionne pas sur ses écouteurs Donc ça, de toute façon Je le teste Mais c'était pas précisé C'était pas dit que ça fonctionnait Donc les blancs, c'est exactement la même chose En fait, les blancs, c'est comme si vous aviez les vrais Voilà, tout simplement C'est exactement la même qualité En fait, c'est vraiment abusé J'ai repris mon iPhone Je vais tester si on peut faire le double appairage Par exemple, avec ces deux Urban Pods Est-ce qu'on peut faire une partage audio ? Donc là, je vais directement me connecter à cela Donc on va là On clique ici Et on fait partage audio Ok, ça marche Regardez Partage audio Ok, ça marche sur les deux Urban Pods C'est fou ! En gros, ce que je peux faire C'est que je peux mettre un noir et un blanc Ça marche sur les deux Par rapport à la première version Ils se sont grave améliorés Je vais tester une dernière fonctionnalité C'est dans l'application Localiser Je vais regarder si on peut localiser C'est Urban Pods Donc là, je vais ouvrir le boîtier Et là, ok Les Urban Pods se localisent Avec l'application localisée de l'iPhone Donc là, maintenant Je vais cliquer dessus Et je vais faire émettre un son Écoutez bien Vous entendez ? Voilà Ça fonctionne Passons au plus intéressant Passons aux Urban Pods Pro Il faut savoir que les AirPods Pro Donc les originaux Ils ont la réduction de bruit Ici, je vais voir s'ils ont la réduction de bruit Et s'ils ont le mode transparence Comme les vrais Et on va comparer aux vrais Sur les vrais AirPods Pro Elle a une puce qui permet Avec les micros D'ajuster le son en permanence Donc des milliers de fois par seconde Il me semble Donc du coup, on a les deux modèles Encore une fois La version blanche et la version noire Je vais les déballer vite fait Et je rappelle Ils sont tous à gagner sur Instagram Vraiment, je suis hyper content De leur amélioration Parce que du coup, par rapport à avant Ils se sont grave améliorés Et ça, c'est le principal Pour un produit s'améliore comme ça C'est hyper cool Toujours l'écriture Urban Pods à l'envers Je pense que je les déballe dans le mauvais sens Ok Du coup, là, on a les Urban Pods Noirs Et là, les blancs Et cool Et dedans, on a des petits embouts Qui sont interchangeables Vous savez, c'est comme les vrais Voilà Encore une fois, c'est tout pareil Que les vrais On a des petits embouts Du coup, comme tout à l'heure On a la version blanche Et la version noire Donc noir mat Du coup Sans écriture Apple, bien sûr Je vais sortir les AirPods Pro Donc les originaux Qui sont juste ceux-là Où c'est marqué Design by Apple Je vais les mettre au milieu Donc on va reprendre la balance Donc là, 0 g On va prendre le poids des vrais On est à 56 g Sur la version blanche des Urban Pods Pro On est à 51 g Et sur la version noir mat On est à 48 g Du coup, vous voyez que ça se rapproche Pas mal des vrais Mais par contre, c'est pas le même poids Du coup, ça, c'est les vrais On va prendre la version blanche Du coup, c'est celle qui ressemble le plus Avec la couleur Le clapet Qu'est-ce que ça donne ? Le vrai Les Urban Pods Pro Sur les AirPods Pro On voit que la charnière Elle est robuste Elle ne se ferme pas Elle reste ouverte Sur les Urban Pods Pro On voit que ça ne se ferme pas totalement Mais voilà C'est pas comme les vrais Peut-être une petite amélioration à faire Sur la charnière Mais sinon, j'ai rien à redire Ça a l'air d'être pareil Donc à vous de juger On va sortir les écouteurs Donc les Urban Pods Là, c'est les vrais Donc les AirPods Pro Je vous mettrai encore une fois des photos Mais je vais regarder s'il y a bien des différences On a une petite différence Ça ne se ressemble pas beaucoup Au niveau de la tige La tige en bas C'est pas pareil Faut savoir que quand on change les embouts Des AirPods Pro Et quand on enlève les embouts On a ça Voilà Et je vais regarder si sur les Urban Pods Pro C'est la même chose Ok, c'est la même chose Donc là, on a la même chose On a le même système Pour changer les embouts Ça a l'air pas mal Donc jusqu'à là, c'est vraiment pas mal En noir, là, ça fait différent Ça fait joli Même les petits embouts en noir C'est vraiment joli J'aime bien Donc, je vais sortir mon iPhone Et je vais les connecter directement Donc là Vous voyez Et ça les reconnaît automatiquement En tant que AirPods Pro Je vais les mettre dans les oreilles Ok Donc la musique s'est lancée On voit ici Et là, ok On a le mode transparent On va le mettre 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 Ok Je m'entends parler en fait Comment dire Le mode transparence C'est très bizarre Ici, le mode transparence Il y a un mode transparence Mais par contre, c'est pas du tout le même Que les AirPods Pro Je m'explique Quand je parle Je m'entends Donc j'entends Tout ce qui est autour de moi Et quand il est désactivé On entend très peu Comme si on était sous l'eau Vous savez L'effet que Quand vous bouchez vos oreilles C'est la même chose Ici, le mode transparence Il y a un petit décalage De quand je parle Il est différent Ça se voit que c'est un micro Qui prend le son Et qui le met dans mes oreilles Je m'entends exactement pareil Par contre, ça fonctionne bien Là, je vais mettre Le mode réduction de bruit Attention Ok Pour le mode réduction de bruit Je ne vois aucune différence Entre le mode normal Désactiver le mode transparence Et le mode réduction de bruit Je pense qu'il n'y a pas vraiment De réduction de bruit Parce que du coup Pour faire une réduction de bruit Vous savez qu'il faut vraiment Un algorithme Il faut un logiciel Il faut la technologie derrière Et je pense que sur ces UrbanPods Pro Ils ne peuvent pas aller aussi loin Par contre, on a le mode transparence Le mode transparence C'est facile Le micro qui est là Il capte le son Il te l'envoie dans les oreilles Maintenant, on va tester la qualité Donc là, si je clique sur le bouton Ça fait pause Si je clique Ça fait play Si je tape dessus Donc si je tape dessus Ça fait rien du tout Parce que c'est vraiment Comme les vrais AirPods Pro Il faut cliquer Donc si je clique deux fois Un, deux Ça change de musique Par contre, la qualité A noter qu'elle est bonne C'est la qualité des UrbanPods Pro Sauf qu'on a une réduction De bruit Passive Du coup, ça veut dire Passive C'est les embouts Qui réduisent le bruit Donc A noter Une chose C'est quand vous cliquez Sur les vrais AirPods Pro On a un bruit Donc on a le retour haptique Ça clique Ça fait clic Ici, on n'a pas de retour haptique On va voir si on a le Je vais aller poser l'iPhone Dans une autre pièce C'est parti Dis Siri Dis Siri Dis Siri Ça ne fonctionne pas On va voir dans les règles-là Si on peut modifier du coup Comme tout à l'heure Les gestes à faire Donc là, on a le Ok On a le contrôle du bruit Donc gauche On peut mettre Siri par exemple Donc un appui long sur le gauche Ça va m'activer Siri normalement Ok Ça active bien Siri Si on choisit ça Dans les réglages Dans l'application localisée Si on va sur UrbanPods Pro On clique dessus Ça les localise Je vais Donc là Je vais les remettre dans la boîte Et je vais faire Émettre un son Ça fonctionne Voilà Je vais remettre les écouteurs On va tester cette fois-ci Le mode partage audio Est-ce que ça fonctionne Ou ça ne fonctionne pas Je vais sortir les UrbanPods Pro Blanc Je clique sur le bouton Et ça a reconnu Partage audio Et là c'est bon Ça marche aussi Ok Ça marche sur les deux Donc là ça veut dire Si je mets Les blancs dans l'oreille J'entends C'est bon Bah nickel On va le comparer Au vrai Je vais prendre Les UrbanPods Pro Pour faire le test On partage audio Je vais mettre la même musique Et on va pouvoir comparer Si la qualité est aussi bonne Donc là j'ai mis Un écouteur droit On va faire partage audio On clique sur les UrbanPods Partager l'audio Voilà Waouh Alors Première chose à dire Les UrbanPods Pro Et les AirPods Pro N'ont pas le même Bluetooth C'est à dire qu'on a Le Bluetooth 5.0 Là je sais pas Je crois que c'est le 4.1 Je sais pas Je sais pas c'est lequel Par contre il y a un petit décalage Qui se fait que Quand je mets En partage audio Par exemple je mets Les UrbanPods Pro De le côté Et les AirPods Pro De le côté Il y a un petit décalage Il est minime Mais il y a un petit décalage quand même Pour la qualité audio Je vous jure que La qualité audio Par contre là je suis vraiment sincère Là vraiment Il y a eu un gros travail derrière Elle est vraiment bonne Par contre Au niveau des basses Et sur les Je pense que ça Ça restera toujours pareil Personne pourra surpasser ça Les basses Et le détail dans le son Il est beaucoup mieux Que sur les AirPods Pro Ça c'est C'est comme ça Par contre sur les UrbanPods Pro On a un détail Il est pas aussi poussé Parce que du coup là Je vous disais Qu'il y avait une petite puce Disons qu'il y a ajusté le son en permanence Il y a Les basses sont pas pareilles Mais il y a quand même des bonnes basses C'est à dire qu'on les ressent bien Et c'est fou Parce que du coup On dirait que c'est les mêmes écouteurs Donc dernier produit Et ça du coup C'est les UrbanPads C'est un chargeur sans fil du coup Hop On va l'enlever De sa petite boîte Il est là Ok déjà visiblement C'est l'USB-C Et ouais Ça c'est bien ça On a un petit chargeur sans fil USB-C Pour recharger nos UrbanPods On va brancher L'UrbanPad Le nom est bien trouvé déjà Donc là du coup C'est USB Vers USB-C Donc déjà avant de le brancher Vous voyez qu'on a 4 rentiers d'érapant à l'arrière C'est de l'aluminium Et du coup C'est un chargeur 10W Donc là on va le brancher Et du coup Si je pose du coup Les UrbanPods Pro Ça va recharger Voilà vous voyez Qu'il y a un petit clip Qui s'est allumé Ça se recharge Donc si je mets le téléphone Ça se recharge également Dernière chose Qu'on va tester C'est le micro Des UrbanPods Pro Et également Des UrbanPods Classique Du coup je vais prendre Les UrbanPods Pro Noirs Je vais les mettre Et là je vais lancer L'enregistrement Attention Ceci est un test audio De la qualité Des UrbanPods Pro Noirs Ceci est la qualité audio Des Airpods Pro Donc les originaux De chez Apple Donc je pense Que la qualité est bonne Ceci est la qualité audio Des UrbanPods Classique Donc la nouvelle version Du coup voilà La vidéo joue ça sans fin J'espère qu'elle vous a plu J'ai fait un test Très approfondi Sur chaque écouteur Et si je devrais donner Mon avis final Franchement Ces écouteurs sont ouf Après je ne vous incite pas A acheter du tout Vous êtes totalement Libre d'acheter ou non Moi je ne vous incite A rien du tout Si vous voulez Vous les procurez Les UrbanPods Pro Sont à 59,99 Il me semble Et les UrbanPods Classique Sont à 39,99 Donc voilà C'était tout ce que j'avais A dire sur ces écouteurs Comme je vous ai dit Sur Instagram Je vais les faire gagner Si vous ne me suivez pas encore Faites le C'est RDMDCL Sur Instagram Si vous avez aimé La vidéo Vous pouvez liker Vous abonner Si ce n'est pas encore fait Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501